Lacher les millefeuilles est une espèce de plantaire bassée vivace de la famille des astéracées. Ses tiges varient entre 50 à 80 cm, elles sont uniques, elles sont peu ramifiées, ça porte des poils laineux, courts et blanchâtres. Les feuilles sont allongées, verts foncés, alternes, finement doublement peinées, découpées en fines lanières courtes. Les capitules de fleurs qui sont en formation sont souvent blanches. Ça apparaît au sommet des tiges, ça forme des corymbes, au sommet aplati ou un peu bombé. Comme nous sommes au mois de mai, il est encore un peu tôt pour voir les fleurs s'épanouir. Lacher les millefeuilles est connue pour ses propriétés médicinales. Elle est astringente, donc ça veut dire qu'elle facilite la cicatrisation. Elle est amère, donc elle stimule l'appétit. Autrefois, lacher les millefeuilles était utilisée par les charpentiers pour stopper les saignements et participer à la cicatrisation. Il prenait une petite poignée de feuilles fraîches, pressait les feuilles pour extraire le sucre de la plante et appliquait sur la plaie. Et lorsque l'on a des troubles digestifs ou une perte d'appétit, on prend une poignée de ses feuilles, on infuse dans un quart de litre d'eau, on fait bouillir et puis ensuite on laisse macérer 15 minutes et on boit trois fois par jour, juste 15 minutes, 30 minutes avant les repas. En gastronomie, on utilise les feuilles de lacher les millefeuilles pour agrémenter les salades composées. Elles ont un petit goût de noix de muscade. Au potager, les fleurs sont très appréciées des abeilles. Également, les fleurs permettent de reposer les insectes nuisibles aux cultures parce que les fleurs ont une odeur amère, âcre.